Salut à tous c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'auto hebdo attachez vos ceintures c'est parti sortez les serpentins les confettis et autres cotillons pas pour les fêtes de fin d'année pas encore en tout cas mais parce que l'association des importateurs de véhicules au maroc live am a annoncé ce 20 décembre la tenue de la première édition de la version marocaine du cotis du trophée car of the year 70 ans après l'édition originelle du cotis organisé à l'initiative du magazine américain motor trend cette distinction automobile est la récompense la plus convoité dans de nombreux pays et régions du monde la livrée européenne de ce trophée est même le graal que rêve de conquérir toutes nouveautés automobiles nous nous pencherons plus amplement dans une prochaine vidéo sur la première édition de cette manifestation qui consacrera en janvier prochain sa première car of the year stay tuned attendu le 28 janvier prochain la seat leon quatrième du nom laisse entrevoir dans un teaser vidéo publié récemment des signatures lumineuses à l'aide pas l'aide du tout largement inspiré du grand suv du clan le taraco surtout au niveau de la partie arrière marquée par l'adoption d'un bandeau lumineux faisons la jonction entre les deux feux une partie de l'habitacle de la compacte catalane a également été dévoilée on note l'apparition d'un éclairage d'accueil et là encore d'un bandeau lumineux sur la planche de bord tandis que la dalle numérique formée par l'écran central et le combiné d'instrumentation comme la boîte dsg désormais pilotée via une mini commande sont là pour rappeler que la leon 4 est la cousine technique de la nouvelle golf 8 le suv compact d'opel le grand land x s'offre une deuxième déclinaison hybride après la variante hybrid 4 qui envoie 300 chevaux 4 roues le constructeur oblitz lance le grand land x hybrid et poursuit donc un rythme assez soutenu l'électrification de sa gamme au niveau mécanique deux choses sont à retenir la puissance du duo de moteur du nouveau venu s'établit à 225 chevaux et ne transite que par les roues avant par rapport à la version à transmission intégrale la déflation en matière de puissance est de 75 chevaux en fait une troisième chose permet de différencier les deux grands land x hybrides et c'est la conséquence des deux premières en europe les tarifs du grand land x hybrid démarre à 41 1700 euros soit un peu plus de 6000 euros de moins que la variante hybrid 4 la marque premium de peinture de réparation automobile de l'allemand basf plus grand groupe chimique planétaire rm a organisé ce 18 décembre à casablanca la première édition nationale d'un concours haut en couleurs le best painter conteste une compétition qui s'inscrit dans le cadre de la 13e édition du concours international du meilleur peintre rm le vainqueur de cette battle nationale abdhadi sari représentant du concessionnaire hyundai del jadida défendra les couleurs nationales lors de la finale mondiale de ce concours qui se déroulera en septembre prochain en france après luke skywalker luke skydrifter en effet porsche a dévoilé à l'occasion de l'avant première de star wars the rise of skywalker sa dernière création le tree wing s 91 x pegasus starfighter qui est le daily du rôle titre de l'épisode 9 de la saga ce vaisseau spatial conjugué harmonieusement les codes esthétiques en vigueur chez porsche comme ceux de la franchise star wars indique ses concepteurs les clins d'oeil à la taïkan à la 918 spider ou encore à la 911 sont nombreux deux mois de collaboration avec les studios lucasfilm sisa los angeles en californie ont été nécessaires pour qu'aboutisse cette opération placement de produits spectaculaires à très vite sur rondeloup.com merci 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 merci